Comme dans toute histoire, il y a un début. La Martinique. Je suis née là-bas, d'une mer noire et d'un père blanc. Un jaune métallique venait toujours caresser les dessins que nous faisions ensemble. Nous nous amusions à reproduire les animaux du monde entier qui se trouvaient représentés dans une encyclopédie ayant appartenu à l'une de mes grands-mères. J'avais huit ans, lorsque la monotonie de l'enfance changea de musique. Partir est vite, avant que ma psyché toute jeune encore ne soit paralysée à jamais dans l'acceptation de l'immobilisme. Écrire, comme une transfusion salutaire de fantômes utopiques, loin de tout, excepté la matière brute et la disposition d'un nouveau pays à caresser. Du coin des phalanges, la douceur rose du ciel, le rêve en dehors de la fenêtre, l'arbre et ses herbes secrètes, sol vierge pour de nouvelles marches. Si tu gardes la main dans ta poche, personne ne peut deviner qu'elle a besoin d'être serrée. Mieux vaut l'exposer. Quelqu'un viendra sûrement la chauffer, la route toujours, pour pallier sa propre incapacité, chercher l'embûche, vagabonder. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501